Bonjour, ici Julie et James, nous sommes reporteurs des Sœurs du Bien-être. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Ray Moon de l'association Massage Naturel. Et notre ami James est le volontaire. Bonjour, vous êtes James et Julie, le reporter. J'ai envie de vous rencontrer. Entrez, c'est par ici. Voilà, c'est mon espace bien-être, mon espace massage. Bonjour, sois mes clients. Eh bien, donc tu es James. Oui. Et j'aime savoir, tu voulais te faire masser. Tout à fait. Et pourquoi tu as besoin dans ce massage ? Qu'est-ce que tu attends de ce massage ? J'attends d'être moins stressé qu'à l'arrivée, parce que là, je dois avouer que je suis un petit peu sur les nerfs en ce moment. Oui. Et donc oui, j'attends d'être relaxé. Parfait. Tu écoutes, tu es dans un endroit bon endroit. Et voilà, et merci d'être venu pour le relayer, ce massage qui va vraiment être porteur pour toi. Je vous revoit pour ça. Et maintenant, je te propose de te mettre en tenue et je reviens en quelques instants. Tu mets sur le ventre, sur la table. Voilà, tout de suite. Alors voilà, donc notre ami James, il est sur la table. Je vais expliquer un petit peu comment il fonctionne. Donc dans un premier temps, je me centre avec la personne et je me centre avec mon cœur. C'est vraiment être connecté à la personne pour donner une bonne attention dans mes mains. C'est très important. Ok. Alors je vais vous montrer un détail qui est sans l'importance. Comme quand on dort au nord, si on fait un massage dans le magnétique, vous pouvez regarder la boussole. Voilà, quasiment au nord. Le massage est bien plus agréable quand on se rapproche du nord. Voilà. Donc je commence avec une technique. Massage l'homilhomilh en moyen. Et les serviettes vont créer une sensation agréable sur la personne. Donc là, c'est des peines de chat. C'est ça. Tout à fait ça. Enfin, le massage peut commencer de plusieurs manières différentes. C'est la respiration. C'est comment on le sent. Souvent, je commence comme ça. Le temps de prendre contact avec la personne. Voilà. Effectivement, c'est comme s'il y avait des pattes de chat. Il faut toucher. La serviette, en fait, elle a une utilité importante. Très, très, très importante. C'est pas le même toucher. C'est pas la même texture. Ça crée une sensation agréable. Mille Véleda, la meilleure. En fait, l'huile, avant de l'appliquer, ce qui est bien, c'est de la laisser un peu dans sa main. Et de, comme si on l'a magnétisé, comme si on mettait un peu de nous dans cette huile. Elle va faire le travail, en fait, avec nous. C'est comme si c'est important de sentir l'huile dans sa main. Et de pas tout de suite qu'elle aille sur la personne, en fait. Après, on va faire un petit filet, comme ça. C'est bien agréable. Du coup, il est moins froid, ici. C'est vrai, c'est juste. Il a raison. Il est un peu au-delà. Pas simplement, je vais appuyer, je vais repartir l'huile dans un premier temps. Juste pour repartir. Je pense que c'est un peu la єle. Sous-titrage ST' 501 ... 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 mouvements. L'idéal, c'est de visualiser tout le corps et avec ses mains, comme si j'étais jusqu'au bout des pieds, j'imagine l'énergie qui va circuler jusqu'au bout des pieds, simplement en touchant ce petit point. C'est comme ça que je me positionne à l'intérieur de moi-même. Je me concentre sur ce point, je le cherche, j'essaie d'aller toujours plus profondément. Donc ça, c'est à faire avec minutie et quelques minutes mais pas plus. Et même peut-être à peine une minute. Ça dépend des personnes, des natures. Il y en a qui vont ressentir quelque chose, d'autres qui vont y ressentir. Dans tous les cas, ça aura une influence sur la détente du corps. Donc si vous voulez que je vous fasse ce point, vous me retrouvez cet été sur la plage et peut-être que je pourrais vous le faire. Oui, mais sur quelle plage, Raymond ? Je partirai de Nantes pour aller jusqu'à Biarritz. D'accord, mais de quand à quand ? Du début juin jusqu'à fin juillet. D'accord. Et on peut te contacter sur ton site ? Sur mon site, il y a mes mails, mes coordonnées ou sur mon téléphone qui est marqué sur le site Association Massage Naturel. Eh bien, c'était dès Raymond. Oui. Ça va ? Oh, putain, oui. Oh, c'est trop bien. Alors, c'est pas fini. On va faire un peu les bras. C'est un poignet. Je vais essayer de te faire mal. Je vais essayer de te faire mal. Je coupe. Alors, bien sûr, tout à l'heure, on a réparti l'huile sur le corps. Et c'est important de penser au dos, de revenir sur le dos. Tout à l'heure, on n'a pas été. Là, pareil, on peut y aller un petit fondement. Surtout la colonne, toujours à côté, mais jamais dessus. Un centimètre, à peu près, maximum. Mais ne jamais passer sur la colonne, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Et puis, ce n'est pas recommandé. C'est vraiment pas bien. Et on passe comme ça, on peut pétrir la guerre. Un pétrissage aussi, on fait comme ça. N'hésitez pas à bien prendre la peau. Bien remonter, bien pétrir. Voilà, redescendez, remonter encore. Maintenant, je vais vous montrer une technique de lomi lomi hawaïen, avec les bras. Il y a les bras dans la bonne position, en fait. Naturellement, il s'est mis dans la bonne position. Là, droit, et là, je tire vers le bas. En fait, il a une bonne position, comme je le disais. Parce que du coup, je peux faire, comme tout à l'heure, je peux tirer vers le bas. Les doigts. Voilà. Je peux faire un englobement, je peux aller avec le poignet. Et puis, je peux remonter, comme ça. Et là, c'est agréable aussi. Du coup, je peux aussi en descendre, comme ça. Un enchaînement, là. Voilà. Et là, je la passe comme ça. Là, on plait en plat. C'est encore une technique. Voilà. Histoire de bien briner. Voilà. Donc ça, ce sont les deux jambes, évidemment. Voilà, donc quand on termine, c'est pareil. Je prends mon temps de bien être en contact avec la personne, avec James. Je vous remercie pour ce massage. Et puis surtout, n'oubliez pas de le remettre la serviette. Peu à peu, je le laisse avec lui-même. Vraiment, il a une sensation bien agréable. Voilà, c'était mon massage. Et il y aura d'autres extraits plus approfondis et d'autres fois. Alors, James, dis-moi maintenant, comment tu te sens après ce massage ? Ben, c'est vraiment un massage qui me détend énormément. Je suis vraiment... Je vais faire me... ... Ouais, c'est... Ok. C'est vraiment... Vraiment bon, quoi. Je... J'attendais pas... Je m'attendais pas à être aussi... Aussi bien après... Après ce massage-là. C'est vraiment... Parce que tu es bien réceptif, je dirais. Euh, oui. C'est un art de savoir recevoir un massage. Et tu sais bien le recevoir, je pense. Peut-être, ouais. Mais en tout cas, ton massage aussi, c'est de l'art. Merci beaucoup. Et peut-être à une prochaine, vous deux. ... Nos amis reporteurs du bien-être. Et de l'amour. Ouais.